Un peu plus d'informations sur ces deux personnes, parce que celui et celle que vous êtes venus voir, ils sont sur scène. Un peu plus d'informations sur ces gens que vous avez devant vous et qu'on remercie d'être là aujourd'hui. Brenda Milner est une sommité en neuropsychologie. En fait, elle a contribué à fonder, à inventer cette discipline. Elle est spécialiste de la mémoire, de la cognition. C'est jamais élégant, mais on souligne son âge aujourd'hui parce qu'on souligne sa grande sagesse. Alors, 95 ans, c'est bien ça, Mme Milner. Toujours active, d'ailleurs, à l'Institut neurologique de Montréal. Où elle a travaillé avec le docteur Penfield, dont elle connaît le prénom, parce que nous, on connaît seulement. Il s'appelait Wilder. C'est bien ça? Wilder Penfield. À ses côtés, Benoît Lacroix, prêtre dominicain, médiéviste qu'on connaît, qu'on reconnaît. Spécialiste des cultures populaires, enseignant, chercheur à l'Université de Montréal. Spécialiste aussi du poète Saint-Denis Garneau. Là aussi, on souligne l'âge, désolé, mais 98 ans. C'est très impressionnant de vous avoir tous les deux, toujours actifs, donc tous les deux. On va entendre nos deux invités présents en chair et en os. Pour l'instant, je cède la parole. Ma première question aux deux invités ici, c'est celle-ci. Est-ce que ce langage, ici de l'artiste-chercheur de sa voix, signifie quelque chose pour le chercheur en sciences médiévales devant son inconnu à lui? Est-ce que ce langage, l'imprévisible, le jamais manifesté, trouve des échos dans la façon dont la neuroscientifique va être amenée à poser ses nouvelles hypothèses? Est-ce que l'artiste vous inspire, messieurs, dames? Aucun doute, parce que moi, je suis historien. L'historien cherche la lumière. Peut-être pas à travers les couleurs. Il cherche la lumière à travers les personnages qu'il étudie, à travers les faits, les événements. Et je suis très à l'aise avec ce vocabulaire-là. Les îles de lumière, ce qu'on appelle, nous, tout à coup, on étudie un sujet, on a une intuition. Tout à coup, comme une île de lumière. On n'y attendait pas. J'étudie l'histoire des religions, par exemple, et tout à coup, je rencontre, à l'intérieur de l'histoire des religions, le bouddhisme, qui est à la fois une sagesse plutôt qu'une religion, mais à l'intérieur du bouddhisme, je retrouve la recherche du moi, le besoin de se connaître, le besoin de consignalité, c'est un terme de M. le Duc, le besoin de savoir que la vie continue. et donc, la lumière que m'offre M. le Duc, c'est la lumière dont je me sers tous les jours, mais lui, il a l'avantage d'être plus intelligent que moi lorsqu'il étudie la lumière, et moi, j'ai l'avantage d'être plus pratique que lui que lorsque j'identifie la lumière, tel personnage, tel événement, telle révolution. Donc, je suis complètement à l'aise avec ces mots-là. L'objet de ma recherche, c'est vraiment de comprendre les bases du comportement humain. On voit quelque chose et ça nous inspire. On veut comprendre pourquoi une malade ou une personne, un enfant, ou quoi que ce soit, qui que ce soit, se comporte d'une certaine façon. On veut approfondir, on veut trouver des moyens de mesurer de façon scientifique. Ce comportement qui nous intéresse, mais plus profondément, on veut étudier les bases neuronales, comment dans le cerveau, les voies cérébrales qui correspondent à ce comportement. Et c'est évidemment, tout ça commence avec quelque chose. Je peux dire que tout ce que j'ai fait, ça commence avec quelque chose qu'une personne, un malheureux a fait, ou une façon d'agir qui a excité ma curiosité. Et c'est toujours la curiosité qui me pousse à faire des recherches plus profondes. En ce moment, vos lumières, vous les braquez sur quel aspect du comportement humain, par exemple, Mme Milner? Là, je cherche... La plupart de mon travail, c'est basé sur l'étude de la mémoire, parce que j'ai eu l'occasion, la richesse d'étudier des malades qui ont montré des gros troubles de l'amnésie après quelques interventions chirurgicales. Mais la chose qui m'a toujours passionnée, c'est un peu le rapport entre les deux hémisphères du cerveau humain. J'ai passé les premières jours, mes premières années à l'Institut neurologique en faisant le contraste entre les capacités plutôt d'habitude chez la plupart de nous, de l'hémisphère gauche, pour le langage, les mathématiques, tout ça. Tandis que pour l'hémisphère droite, qui m'intéresse beaucoup, parce que j'ai un mauvais hémisphère droite, je trouve que pour l'hémisphère droite, il y a les capacités plus artistiques pour la compréhension de l'espace, pour la perception, tout ça. Mais là, on peut étudier l'un ou l'autre, et surtout avec le travail de Rogers Perry, j'ai vu ces malades en Californie qui ont subi une séparation des deux hémisphères. On peut mettre en contraste, chez le même individu, l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. C'est passionnant. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les rapports entre les deux. Il y a de gros chemins, non? Neuronale qui compte entre les deux hémisphères. Et c'est très important que ces deux hémisphères se communiquent, parce qu'on peut avoir une tâche purement verbal, mais à un certain moment, une petite image visuelle sincère est très importante pour la solution du problème, de la question qui se pose. De la même façon, on peut avoir quelque chose purement spatial, artistique, mais c'est un mot, un nom, les mots glissent et aident. Alors, nous étudions maintenant, j'ai deux élèves postdoctorales, l'une du Japon et l'autre des Indes, qui travaillent avec moi. et on essaie avec l'imagerie cérébrale actuelle, parce qu'on a tant de possibilités techniques maintenant. On dirait presque trop, non? Parce qu'on est inondé de données. Il faut choisir ce qui est important, ce qui est moins important. Mais on essaie comme ça chez l'individu intact, pas les patients, mais juste les volontiers, les élèves de McGill, qui viennent dans nos appareils. On peut voir l'activité cérébrale quand on leur donne des petits problèmes de mémoire, des choses comme ça. Et pour essayer, si c'est une question où on travaille un peu avec les images visuelles et les mots, de voir un peu l'activité. Mais c'est le début, sûrement. On commence. Benoît Lacroix, vos lumières en ce moment, si vous avez un projet, si vous qualifiez vos recherches de projecteurs, vous aimez les braquets où? Là, j'ai dans, je suis certain que l'inconnu est plus grand que le connu. Et deuxièmement, que je ne finirai jamais de savoir. Troisièmement, je vais être méchant. Les religions qui pensent tout savoir, elles se trompent. Parce qu'elles sont en face du mystère. Parce qu'ils me regardent, moi, le Christ n'a pas tout dit. L'Évangile n'a pas tout raconté. La Bible n'est pas la somme de toutes les histoires du monde. La religion catholique n'est pas la seule qui puisse en quelque sorte dire qu'elle sait tout. Et je suis donc devant, à la fin de vie, en face d'un mystère qui est celui, le mystère de la connaissance, et, madame, le mystère de la mémoire, toujours inachevé dans son action. Je suis en face de l'inachevé, à 98 ans, et j'aime ça. Parce que je suis... Parce que je suis certain que, tout en respectant chacune, chacun de vous, je suis certain que vous ne viendrez pas à bout de tout ce que vous voulez savoir. Et je suis certain que le dictionnaire Larousse ou Robert ne sait pas tout. est devant l'humanité qui s'ouvre à toutes les dimensions possibles. La rencontre des religions, la rencontre des civilisations, la rencontre des peuples, la mondialisation fait que tout à coup, et je suis très fasciné par les jeunes qui, devant tout cela, Facebook, tout ce que vous voulez, veulent tout faire tout de suite, immédiatement. Et, évidemment, c'est une suite d'échecs, mais tellement de bonne volonté que ce n'est pas une échec. Ce sont des étapes à l'intérieur de la connaissance. Et je crois que... Je vous écoutais tout à l'heure. Je pense à M. Le Duc et je pense à vous autres. Nous sommes en devenir. Nous sommes tous en devenir. Cessons d'avoir raison. Alors, je me tais. Vous parlez tous les deux de cette richesse, de cet inachèvement de vos connaissances, de vos champs de recherche. L'art est une des raisons, c'est qu'il y a plein d'apports d'un peu partout. On a cessé, peut-être, d'isoler les hémisphères et d'isoler les disciplines scientifiques, sciences sociales pour parler de pluridisciplinarité, de multidisciplinarité. Et là, on s'en va vers une autre apparition, une autre parenthèse pour continuer la réflexion. Du temps de Pierre Dansereau, décédé récemment, père de l'écologie, père moderne de l'écologie, qui est décédé à presque, tout presque 100 ans. Dans son temps, pour expliquer cette convergence des savoirs, on parlait du savoir ensemble. Ça éclaire ce croisement des disciplines qui sont à la base, par exemple, de la neuropsychologie que vous avez développée, Brenda Milner. Et maintenant, je cède la parole à Luc. Pierre Dansereau est un peu à l'origine de ce projet de vous réunir. Pierre Dansereau aura eu, dès le début de sa carrière, une volonté très forte de décloisonner les savoirs. Cela voulait dire non seulement ouvrir les disciplines scientifiques dont se nourrit l'écologie, mais jusqu'à l'écologie elle-même, en y intégrant, lui le premier, les sciences humaines. Naturel, en ce temps-là, dit-il, signifiait absence de l'homme. Moi, évidemment, je n'acceptais pas cette limitation. Je me demandais est-ce que tout ce que l'on a découvert sur le dynamisme des écosystèmes dits naturels s'applique à des espaces de pâturage, à des espaces agricoles, industriels, urbains, interspatiaux. Pour moi, c'était oui. Puis, une fois l'homme entré dans l'écologie, Dansereau aura encore cette volonté la même de décloisonner, mais cette fois, les dimensions du paysage. Il voudra alors rapprocher les paysages extérieurs, landscape, des paysages intérieurs, in-scape. C'est que pour l'écologiste aux pieds nus, l'environnement est d'abord en nous. Le paysage commence par la perception que nous en avons. D'où ma question, Père Lacroix, à Mme Milner, pour faire face à des problématiques toujours plus complexes, climat, santé, épidémie microbienne, cancer, alimentation, guerre et paix, la grande tendance actuelle du trans, du multi, du pluri, de l'interdisciplinaire, non seulement en recherche scientifique, mais également dans les arts et même dans l'économie. est-ce que cette réponse-là est porteuse selon vous ? Est-ce qu'elle est adéquate au réel ? Non, moi je suis très pessimiste pour l'environnement, pour l'avenir de ce point de vue-là. je trouve. Évidemment, il faut combiner toutes nos ressources et nos sciences différentes, nos points de vue différents et je suis complètement d'accord. Mais moi, j'ai peur quand je vois ce qu'on fait aux animaux et à l'environnement et la multiplicité des gens dans le monde. j'ai peur pour l'avenir de notre planète. Je suis tellement d'accord avec vous. On va continuer quand même. C'est qu'il se passe quelque chose dans l'humanité à l'heure actuelle à cause des rapprochements des peuples et ensuite à cause du développement des sciences neurologiques qui viennent à l'intérieur étudier le cerveau. C'est extrêmement important. En même temps qu'on étudie la personne, on étudie aussi l'univers. Et ce qui me frappe, il y a quelque chose qui se passe. On s'en va vers une nouvelle fonction, je vous ai dit, des religions. Ça m'intéresse, vous comprenez. Une fonction où la contemplation va être première. Je sais pour toutes sortes de raisons. À un certain moment, moi, j'appartiens à une religion et surtout, il y a en fait des études théologiques et puis philosophiques assez avancées, j'ai appris à raisonner. Je suis dangereux dans le raisonnement, madame. Je crois, j'ai aucun doute. Je suis habitué à raisonner. Et c'est très beau. j'ai assisté à des milliers de chansons et le mot est charmant au point de vue psychologique. Je veux dire sermons. Eh bien, à des milliers de sermons où ce qui comptait, c'était le raisonnement. On va vous envoyer au ciel, bien sûr, ça va, mais le raisonnement, la qualité du vocabulaire, ça compte beaucoup, et l'éloquence verbale. Je ne m'aperçois aujourd'hui ce qui est dans l'air, c'est le particulier. Je regardais dernièrement, je rencontre Mathieu Ricard vendredi. C'est un grand bonhomme qui, lui, fait le tour du monde au nom du bouddhisme. Et je regarde et j'écoute aussi des contemplatifs comme Thérèse, enfant Jésus, des jeunes souvent, ils mettent l'accent sur la contemplation du particulier. Regarde une fleur, regarde-la, regarde un visage, regarde-le. Et à travers le regard, à travers la contemplation, tu vas élargir ton point de vue et tu vas rejoindre la beauté universelle. Et justement, le chinois Shenz vient d'écrire encore un livre sur la beauté. Il y a quelque chose qui se passe au moment où l'environnement, tout ça, agit beaucoup. Le fin fond de l'humanité, c'est tout à coup de s'arrêter, on va trop vite, de contempler, comme disait l'autre, tu ne peux pas regarder une fleur sans déranger une étoile. T'en arriver qu'avec l'environnement, d'élargir notre regard et cesser de raisonner pour pouvoir davantage penser et à travers la pensée, comme font les enfants devant une fleur, tout à coup, contempler. Et je crois que le mouvement écologique va conduire peut-être dans cette nouvelle version de la pensée humaine. c'est dû au fait que l'humanité ne peut pas se satisfaire de cette vie immédiatement et qu'en même temps l'humanité est capable de rêver à quelque chose si la dépasse. Les religions obéissent à une perspective universaliste, mondiale en un sens, et elles viennent rejoindre le rêve de chacun pour que la vie ait un sens, que ce sens-là dépasse ce que je vis et qu'il vienne d'ailleurs. C'est regarder les choses. Qui pourrait, parce qu'on vient d'entendre Pierre Dansereau parler du début de l'écologie, de la biogéographie, c'est comme si on revenait à un regard plus épuré après avoir appelé toutes les sciences, toutes les disciplines à contribution. on a peut-être fait un pouding, une salade mixte qui devient peut-être indigeste maintenant. À cause de la tendance de l'humanité actuellement, vous savez, là chacun, vous savez, on devient nerveux, chacun veut être son moi, son moi profond, chacun est moi, puis chacun, vous avez dit le mot tout à l'heure, séparation, j'ai tiqué parce que je voulais dire quelque chose à ce sujet-là. Je crois que il y a du danger, il faut que chaque personne s'identifie, il faut que chaque science s'identifie, il faut que la mémoire s'améliore en connaissant davantage tout ce qui est de cognitif en nous, mais il y a une tendance normale dans l'humanité de, au lieu de se séparer, de se diviser, je rejoins votre mot, et la division n'ajoute rien. Nous sommes faits pour être ensemble. Et transformer la séparation en opposition, c'est instinctif. Je vais prendre, par exemple, le concept d'égalité, c'est beau, égalité, fraternité, c'est beau, mais regardons, regardons les arbres, les feuilles qui tombent, regardons qu'est-ce qui se passe. L'égalité, non. Non, non. On est en, on entre dans les différences. Vous parlez justement de cette division-là, de moi, je fais un lien qui est boiteux, mais je m'en vais vers une clientèle que vous connaissez très bien, Mme Milner, qui sont les gens qu'on appelle cérébraux lésés. Il y a des gens qui ont leur cerveau, mais qu'à l'intérieur du cerveau, s'est passé quelque chose, un accident, une maladie qui affecte le cerveau. C'est un champ de recherche en neuropsychologie qui est en fait une grande partie de ce qu'on recherche, une grande partie de la clientèle que vous avez pu rencontrer au cours de la bonne partie du 20e siècle, Mme Milner. Et il y a des artistes qui sont cérébraux lésés comme ça. Des fois, cet accident-là donne lieu à des réflexions, à des œuvres. Et c'est tranquillement comme ça que je me dirige tranquillement vers Luc pour qu'il nous présente le prochain invité. Surprise. Plusieurs artistes cérébraux lésés, épileptiques, victimes d'ACV ou de tumeurs au cerveau comme Gérald Godin, ont témoigné indirectement de la neuropsychologie dans leur art. Gérald Godin, il mort à la suite de la propagation intracérébrale d'une tumeur et il a écrit un certain nombre de poèmes où il exprimait ce qu'il vivait dans ces périodes qu'on appelle de rééducation après la blessure au cerveau. Mme Milner, ça fait 75 ans que vous envoyez des gens qui vivent au niveau cognitif toutes sortes de situations. souvent moi je cherche mes mots d'abord les mots des gens les noms propres et ça ce n'est rien cet arbitraire mais après quelque chose de grave ce matin je cherchais le mot asperge j'ai boi les légumes devant moi j'ai besoin de manger les asperges mais qu'est-ce que c'est et le mot est venu heureusement mais c'est quelque chose avec ces connexions parce que ce sont des choses arbitraires les noms les noms des personnes c'est la chose la plus arbitraire et c'est là que les gens ont des troubles les mêmes subtils parce qu'il n'y a pas de raisonnement d'autres façons de difficultés linguistiques il y a des connexions logiques qui peuvent nous aider mais non c'est tellement tellement arbitraire mais pour les malades que je vois d'abord j'ai étudié surtout un malade HM qu'on appelle qui avait de gros gros troubles de la mémoire vient de décéder à l'âge de 92 mon élève Susan Corkin a écrit un livre là-dessus moi j'ai travaillé avec des gens comme ça qui ont une intelligence parfaite ce qu'on apprend de ces malades c'est que on peut rester intact du point de vue intellectuel mais avec de gros inabilités d'ajouter à notre stock de mémoire c'est de moment en moment on a vu des films qui démontrent ça on regarde Gérald Godin il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est pas juste c'est pas juste que ce soit lui qui ait eu ça par exemple qu'un homme de mots soit affecté dans son cerveau comme ça souvent dans nos vies on va dire c'est pas juste on sent une injustice avec les outils que vous avez avec les connaissances que vous avez et que vous recherchez maintenant est-ce que vous savez plus qu'avant ce qu'il faut faire devant l'injustice est-ce qu'on se révolte est-ce qu'on se soumet est-ce qu'on accepte c'est à recommencer chaque fois pour chaque personne je crois cette abusée de la mémoire ça me fascine je sais qu'est-ce que vous faites elle travaille beaucoup la mémoire c'est la grande spécialiste de la mémoire actuellement ici mais cognitive et tout ça moi j'ai une petite question insidieuse à vous poser sans l'autorisation de madame vous l'avez c'est parce que le 11 septembre le 11 novembre arrive moi j'ai assisté au retour des soldats de la première guerre je me souviens très bien qu'ils arrivaient à Halifax ils arrivaient par train rouge parce qu'il n'y avait pas d'avion ils arrivaient par bateau ensuite l'autre guerre puis je vois est-ce que les peuples perdent la mémoire mais ça c'est une notion poétique de la mémoire peut-être ça c'est un peu poétique c'est politique mais oui moi je pensais à ça justement aujourd'hui parce que je pensais à le 11 novembre lundi et j'ai vécu je me souviens quand j'étais au lycée on allait toujours là dans la hall pour nos deux minutes de silence et même maintenant en Europe on en fait un peu plus qu'ici parce qu'on est plus proche dans la mémoire mais c'est sûr que dans ce sens-là le peuple ce sont les individus qui oublient évidemment mais le peuple dans le sens que si tout le monde commence à oublier oublier peut-être il y en a quelques-uns qui n'oublient pas mais il y aura un effet de groupe sûrement c'est ce que vous voulez dire je pense que vraiment le peuple le peuple oublie on oublie peut-être pour les américains pour les grands désastres de septembre je ne sais pas des choses comme ça oui c'est sûr qu'on oublie peut-être c'est bon qu'on oublie peut-être parce qu'il y a trop de choses de désastres nouveaux à nous occuper moi je t'en prends je t'en prends par exemple sur le peuple juif avec la Shoah ils font tout pour rappeler c'est arrivé parce qu'ils savent bien que les gens peuvent oublier et c'est tragique si on oublie ça oui mais ça va revenir vous n'êtes pas optimiste je suis pessimiste est-ce que vous vous sentez du fait de votre expérience cumulative très impressionnante une responsabilité de nous rappeler je crois que oui oui je crois que absolument et s'il y en a des grands-mères ici pensez-y s'il vous plaît avec les enfants il faut absolument que les enfants soient instruits sur des faits et des événements ils ne l'auront pas s'ils continuent à aller vers un pouvoir médiatique facile instantané je crois qu'il y a une éducation de la mémoire et des fois je me demandais madame si ce que vous faites actuellement avec les adultes est-ce que c'est encore nécessaire quand on voit que les enfants n'ont pas le culte très fort de la mémoire ils ont le culte de l'instantané de la rapidité de l'événement vite et je demande si là je me pose des questions devant ce que vous faites vous travaillez tellement bien et puis vous avez des résultats et je regarde la nouvelle génération qui n'est pas en état madame je réponds à votre question n'est pas en état de se souvenir parce qu'elle est dispersée et la mémoire demande une certaine attention privilégiée avez-vous peur qu'on soit en train de changer le monde de multiplier les sources d'information et de communication les sources de mémoire à l'extérieur du cerveau que sont les banques de données au point où on va devenir on va avoir un effet qu'on va altérer notre cerveau nos descendants auront un cerveau différent moi j'ai j'ai moins peur de l'avenir que votre question suppose parce que j'ai confiance dans le savoir humain j'ai confiance dans l'évolution même du savoir scientifique en neurologie bon écoutez ce que madame raconte c'est merveilleux vous entendiez ça c'est quelque chose de très beau à ma manière trouvez-vous la solidarité qui existe dans le cerveau la solidarité des muscles des tissus et pour moi c'est un appel à la solidarité humaine c'est que physiquement physiologiquement je prends des mots gauche je n'ai pas des mots je ne suis pas savant mais neurologiquement on est appelé à la solidarité je parle de solidarité disons entre nous pour des raisons même neurologiques imiter le physique pour découvrir la grandeur de l'esprit cette solidarité dont vous parlez Père Lacroix moi ça m'a fait tout de suite penser au phénomène cérébral qu'on appelle la plasticité la plasticité cérébrale madame Milner vous pouvez en parler longtemps c'est quelque chose qui est une forme de solidarité des cellules neuronales qui fait en sorte que lorsqu'il y a une lésion il y a d'autres cellules qui vont prendre la relève c'est un appel c'est un appel de la part des savants qui le font d'une manière scientifique pour nous qui devons le faire d'une manière peut-être humaniste c'est l'appel du corps à respecter l'esprit c'est l'appel de l'esprit à s'élargir au fond la leçon que j'ai entendue c'était très beau ce que vous disiez mais c'est ça c'est la leçon du corps comme petite base arrêtons de le traiter comme un ennemi et les savants nous parlent ils ne sont pas simplement des gens qui alignent des couvertes scientifiques ils sont des gens qui vivent la solidarité à l'intérieur de leur savoir et qui nous donnent la leçon pourquoi ne pas rester solidaire puisque déjà mon corps m'appelle l'asida au fait les religions vont-elles accompagner l'humanité encore longtemps le récit évidemment autrefois on croyait ça à la lettre mais aujourd'hui on sait très bien que c'est un conte qui était en Orient un peu en route mais qui a été précisé dans le récit d'Adam et Ève et puis surtout la création nous avons besoin de contes et madame notre mémoire est malade mais notre imagination elle je crois qu'elle est toujours survoltée alors d'où la naissance et le conte est là c'est tout naturel il suffit de surveiller les enfants quand ils se racontent des histoires c'est jamais vrai mais c'est toujours beau qu'est-ce qui est en construction dans je ne comprends pas trop bien le chantier de la mémoire c'est construire sa mémoire pour avoir une mémoire il faut construire pour avoir une mémoire qui parle du passé il faut avant tout la construire c'est un chantier de construction mais ça c'est vrai c'est sûr moi mon premier professeur de psychologie c'était à Cambridge en Angleterre le professeur Frederick Barthlott qui a écrit un grand volume sur la mémoire et puis lui il disait toujours que la mémoire c'est pas c'est constructive c'est pas reproductif on dit on parlait souvent il y a beaucoup de psychologues qui parlaient de la mémoire comme quelque chose qui vraiment c'était une reproduction exacte inexacte mais le but pour lui c'était toujours quelque chose qu'on reconstruisait selon nos besoins selon nos préoccupations alors c'est pour ça qu'on sait que dans les cours pour le témoignage qu'on peut partager souvent au témoignage les gens sont honnêtes en ce qu'ils disent ils disent je me souviens très bien j'ai un très bon souvenir je le vois dans ma mémoire ils parlent ce qu'ils disent c'est vrai ils ont l'impression mais la mémoire on peut démontrer il y a beaucoup d'expérience et Bartlett était l'un des premiers à faire ça que c'est vraiment pas exact la mémoire et la confiance n'a rien à faire avec on peut être très confiante et on se trompe parce que la mémoire est reconstruite et par contre il y a des gens qui disent mais je ne fais pas confiance en mémoire je ne suis pas sûre mais peut-être ils ont une meilleure mémoire il n'y a pas de rapport entre ce sentiment de confiance et la validité de ce qu'on rapporte c'est très dangereux dans les cours dans les témoignages oui les témoignages c'est pas parce que c'est vrai c'est pas parce que c'est beau que c'est vrai c'est ça c'est de sa nature on reconstruit toujours en chantier une autre question je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire nous qui avons encore quelques décennies à traverser pour améliorer notre mémoire parce qu'on a des trous mais tout ce qu'on dit c'est vrai et exercer moi je fais des mots croisés mais ça dépend des choses qui nous intéressent tout de coup je ne sais pas mais exercer le problem solving essayer de travailler ça c'est pas directement en mémoire mais garder l'intelligence active c'est très important et même aussi l'activité physique c'est bon ne pas se laisser aller c'est très important moi j'ai trouvé que je suis plus intelligent le matin je sais qu'il y a des mots croisés que je ne peux pas faire le soir et le matin je les fais facilement il y a des différences individuelles il faut se connaître mais il faut vraiment être active mentalement et physiquement physiquement aussi c'est bien important c'est parce qu'on est en train de se faire enlever le pouvoir par la publicité on est en train de vous dire quoi acheter on va non seulement annuler votre mémoire mais on la devance non il faut revenir à ce qui est naturel en nous ce qui est de plus beau en nous l'intelligence le désir la volonté la mémoire l'imagination c'est à nous mais je sens très bien parce que ça fait 70 ans j'enseigne aux jeunes et je sens très bien qu'une société comme la nôtre super technique et toujours anticipant ce qui va arriver menace nos pouvoirs personnels merci d'avoir répondu à l'invitation merci à tous les gens d'avoir été là et si attentifs merci on a été bon on a été bon merci c'est très bien merci 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 Sous-titrage ST' 501